... Bonjour à tous. Marie-Josée m'a quand même donné un guideline qui était de présenter les travaux que nous avons en cours. Ces travaux sont sur comment construire des approches qualitatives de façon rigoureuse. Donc une présentation très classique et avec un point clé qui va rentrer en résonance peut-être un petit peu de façon pas tout à fait congruente avec les propos de ce matin qui est de dire pourquoi il est important de se situer dans un cadre épistémologique, qu'est-ce qu'il va nous apporter aussi bien pour être en mesure d'avoir cette compréhension critique de ce qu'on est en train de faire, mais aussi pour être en capacité de dialoguer avec les différentes communautés académiques qui, elles, auront des hypothèses de toutes les façons implicites tant du point de vue épistémologique qu'ontologique. et c'est elles qui vont nous évaluer et donc il faut dialoguer avec elles, s'apprivoiser mutuellement, c'est aussi se comprendre. Donc à la base, c'est que l'on voit que les méthodologies qualitatives se développent beaucoup, ce qui est bien parce qu'elles sont très utiles quand on veut saisir la pensée et l'agir en complexité. On l'a vu ce matin dans les travaux de Nathalie Fakoste à quel point les démarches qualitatives sont utiles. Néanmoins, elles sont souvent très critiquées et on oppose ce fameux couple dont on nous a aussi parlé ce matin, rigueur, pertinence. En fait, il y a énormément de méthodologies qualitatives différentes, il y a aussi énormément de recommandations différentes que l'on peut trouver dans la littérature. Et la question, c'est finalement, que choisir ? Doit-on choisir ? Peut-on pas nacher ? Comment s'y retrouver au milieu de cette masse quand même de possibilités ? Et donc, l'objectif, c'est de fournir des repères pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Du point de vue des méthodologies, on voit bien qu'il y a déjà plusieurs méthodes, mais qu'en plus, il y a des fois pour une même méthode plusieurs recommandations, avec des recommandations qui sont sous la forme d'étapes, sous la forme de principes, sous la forme de généralité. Et donc, on est très très loin des démarches statistiques qui, elles, sont très normes. Donc, ça veut dire une grande amplitude dans l'action. Et cette grande amplitude dans l'action, si elle est fantastique, parce qu'elle est porteuse d'opportunités, elle pose aussi soucis. C'est-à-dire que, de façon très régulière, les éditeurs de grandes revues, qui sont cités, par exemple, vont nous dire, voilà les problèmes que l'on rencontre, et voilà pourquoi on rejette les approches qualitatives. Alors, premier problème, on ne voit pas très bien ce qui est nouveau. C'est bien, vous avez une jolie étude de cas, mais finalement, elle nous apporte quoi ? Très souvent, les résultats paraissent déconnectés du terrain. Donc, il n'y a pas un bon équilibre qui peut être aussi exprimé d'une autre façon en disant, on parle beaucoup des données, mais on ne montre pas les données, ou alors, on va montrer beaucoup les données, mais on ne les analyse, on ne les utilise pas suffisamment. Donc, comment trouver ce bon équilibre entre ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut montrer du matériau empirique et puis après de l'analyse ? Les méthodes ne sont pas suffisamment spécifiées. Et puis, vous voyez, 2014, toujours aussi vrai, puisque c'est exactement la même question formulée autrement que 2004, et bien finalement, quelle est la contribution théorique ? Tout ça, ça amène quoi ? Alors, du point de vue des traditions philosophiques, on est un champ disciplinaire qui est partagé par, qui est vraiment traversé par beaucoup de traditions philosophiques, depuis les positivistes jusqu'au post-moderniste. Et il y a quand même un point clé qui ressort dans la littérature, c'est de dire que les critères d'évaluation de la recherche sont contingents à ces traditions. Donc, cela veut dire que si on veut, à la fois construire une recherche cohérente, au moins pour notre communauté, c'est-à-dire celle qui a à peu près les mêmes hypothèses implicites, et être évalué au regard de ces hypothèses, il faut quand même les connaître et il faut se situer. Donc, l'objectif, c'est de considérer ensemble à la fois la méthodologie et l'épistémologie, et de façon plus précise, le cadre épistémologique, les modes de justification des connaissances créées et les modes d'élaboration de ces connaissances, avec un focus plus particulier sur l'étude de cas, parce qu'elle est largement mobilisée dans notre discipline. Alors, on ne va pas revenir sur les hypothèses épistémologiques et ontologiques de ces différents champs, qui sont qualifiées de plus ou moins réalistes ou plus ou moins relativistes. J'aimerais qu'on regarde deux minutes la troisième partie du tableau, c'est-à-dire les objectifs. En fait, derrière chaque tradition, il y a des objectifs de connaissances qui ne sont pas les mêmes. Et donc, bien connaître ces objectifs, ça va déjà être intéressant, puisque ça va orienter la façon dont on va conduire la méthodologie. Des régularités de surface, pour les positivistes, des mécanismes générateurs et la façon dont ils sont actualisés, pour les réalistes critiques, ces fameuses heuristiques qui aident à réfléchir et à penser, pour les constructivistes pragmatiques. La construction de sens individuel et collectif, ou alors comment des catégories sociales peuvent être utilisées pour contrôler et dominer pour les approches critiques. Et ça, c'est important, notamment en matière de contribution théorique, pour savoir un petit peu ce qu'on cherche, sur quoi on va contribuer. Et plus tard, s'il se posera la question, mais je ne l'aborderai pas ici, parce que je n'ai pas le temps, de la généralisation, le fameux problème de la généralisation des études de cas. Une fois que ça, c'est entendu, comment je vais mettre en place cette méthodologie ? Mais surtout aussi, comment je vais montrer ? Parce qu'à la fois, il faut être rigoureux tout au long de l'étude, mais il va falloir être capable de montrer cette rigueur. Il n'est pas suffisant d'être rigoureux et après de donner les résultats, il va falloir montrer la rigueur. D'où la première étape, qui nous semble très importante, qui est l'étape d'explicitation. C'est-à-dire être capable d'expliciter tout le processus, depuis le matériau empirique, brut, jusqu'aux inférences qui ont été faites, et donc aux résultats trouvés. C'est ce fameux mon mix entre montrer les données, montrer la partie plutôt étude, analyse, comment les inférences ont été faites. Évidemment, c'est cette explicitation qui va à la fois pouvoir justifier la cohérence du travail réalisé et pouvoir justifier de sa fiabilité, de sa crédibilité, de sa qualité, de sa rigueur. Vous avez, selon les différentes traditions épistémologiques, différents termes qui peuvent être utilisés de façon plus ou moins habituelle. Et bien entendu, la façon dont vous allez mettre en œuvre le travail et dont vous allez l'explicité va dépendre aussi des paradigmes, des grandes traditions philosophiques dans lesquelles vous vous trouvez. Quand vous êtes plutôt positiviste, il va y avoir cette fameuse, ce prérequis qu'il faut être neutre et objectif. Et donc, il va falloir que vous essayiez de montrer cette neutralité, cette objectivité. Et tout ce qui est, par exemple, le multicodage, et puis on va comparer après dans Envivo, « Ah, on a 0,95 %, enfin, on a 95 %, d'accord, donc c'est qu'on est super bon », ça n'a de sens que dans ce paradigme. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes réaliste ou critique, ce qui compte, c'est le pouvoir explicatif, c'est-à-dire être capable de montrer comment, finalement, vous avez identifié des mécanismes générateurs et comment ces mécanismes générateurs sont explicatifs, mieux que ce qui existerait déjà dans la théorie, de la situation que vous voyez. Si vous êtes constructiviste pragmatique, vous allez plutôt essayer de montrer, dans toute cette explicitation, comment vous arrivez à formuler ces fameuses propositions dont a parlé ce matin Alain Charles-Martinet, ou ces heuristiques qui vont vous aider à agir et comment, en effet, ce sont des aides réelles, d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire qu'elles sont utiles à l'action. Si vous êtes interprétativiste, vous allez plutôt essayer de montrer que vous avez bien donné une voix égale à tout le monde, c'est-à-dire à tous les différents participants du phénomène étudié, et c'est vraiment ça qui va être important, tant au niveau de la collecte qu'au niveau de la partie analyse. Si vous êtes plutôt dans les approches critiques, ça va être de montrer comment le travail réflexif a été mis en place et comment cette analyse critique a été mise en place tout au long du processus. Et donc, comment on peut essayer d'utiliser ça, qui est assez général, dans quelque chose d'un peu plus concret, qui est l'étude de cas. Et il nous semble qu'en fait, derrière cette notion d'étude de cas, se cachent des méthodologies très, très différentes. et qu'il est important de bien les comprendre et de savoir ce qu'on est en train de faire, de savoir à quelle communauté elle s'adresse en priorité pour pouvoir argumenter. Parce que l'idée, c'est bien ça, même si ce n'est pas ce qu'il faut démontrer, c'est quand même ce qu'il faut argumenter. Et donc, il faut être capable d'argumenter ce qu'on est en train de faire. Alors, on peut retrouver des noms, des fois, ils existent tels quels dans la littérature ou des fois, c'est nous qui les avons donnés. Donc, quand on est positiviste, on va retrouver deux formes très distinctes. La première qui est une étude de cas qui est plutôt de nature inductive et exploratoire, avec derrière l'image d'Eisenhardt. Et donc là, ce qui va être vraiment important, c'est de créer des connaissances nouvelles. Donc, on est bien en théorie building et de créer ces connaissances nouvelles à partir d'une démarche inductive. Et très souvent, qui s'appuie, qui donne quand même la priorité à des études multi-cas. Pour essayer de trouver quand même quelques régularités, parce que l'objectif, c'est de faire sortir des régularités. Vous avez un autre type d'études de cas qui serait dite plus déductive. C'est le nom qui est donné par Dubé, par Ré, déductive et explicative. Moi, je dirais déductive, oui, mais testing plus explicative, puisque là, l'idée, c'est d'utiliser le cas comme moyen de falsification. Donc, on a une démarche déductive, évidemment, puisqu'on va essayer de tester des propositions théoriques. Et ça n'a vraiment d'intérêt que si on les falsifie, parce qu'on ne peut pas quand même les corroborer avec des cas. Donc, ça n'a qu'un intérêt si on les falsifie, ce qui arrive quand même assez peu fréquemment. Et donc là, il y a un danger dans les pratiques, c'est qu'on a souvent ce type de méthode, mais pour faire de l'exploratoire. C'est-à-dire, on commence avec une batterie d'hypothèses ou de propositions théoriques issues de la littérature, on va dans une étude de cas et puis on montre que finalement, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ce n'est pas ce qui est demandé. Si on a ce type de démarche, c'est plus pour falsifier. On a plutôt dans les deux paradigmes, qui sont des paradigmes qu'on considère être un petit peu à la croisée des chemins, donc le paradigme réaliste-critique et le paradigme constructiviste-pragmatique, des démarches qui sont plus abductives et qui sont plus explicatives. Puisqu'à chaque fois, il faut expliquer, alors d'une façon assez clairement notée dans le paradigme réaliste-critique, ces fameux mécanismes générateurs, où il faut quand même arriver à comprendre, à identifier des principes sous-jacents qui vont nous aider après à se mouvoir dans le monde. Donc il y a quand même l'idée d'explication par une démarche abductive et là on peut retrouver ce qu'on est en théorie building, donc on crée quelque chose de nouveau avec de nouveaux concepts, de nouvelles relations entre les concepts, ce qui n'arrive pas tous les jours non plus, où on est plutôt en enrichissement théorique, j'ai un peu de mal à traduire ce théorie refinement, donc on est plus sur de l'enrichissement, mais il va falloir le dire très clairement, il va falloir que le relecteur le sache, parce que sinon il va vous jeter votre papier en vous disant contribution théorique insuffisante, donc il va falloir afficher clairement qu'on n'est pas dans du théorie building mais dans du théorie refinement, et ce qui est le cas quand on est interprétatiste, parce que le but du jeu c'est justement que le concept peut s'enrichir de chaque contexte différent, de chaque construction de sens différente, et donc là vous avez des travaux de soukasse qui sont magnifiques sur comment les concepts s'enrichissent au fil du temps et comment c'est une véritable contribution, mais en tout cas il faut être clair, il faut le dire clairement, et dans les études critiques, l'idée c'est plutôt d'essayer de challenger les connaissances existantes mais pour arriver sur la transformation, donc on est totalement sur l'idée d'émancipation, de transformation. ça a été très rapide et tout ça pour essayer en peu de temps de vous donner ce message que l'on passe important, qui est de dire oui, les cadres épistémologiques jouent, mais ils ne jouent pas comme une posture, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'afficher en début de thèse je suis ci ou je suis l'autre, et puis après de l'oublier et puis de faire sa méthode clac-clac en pensant que on l'applique, on copie, on copie casse-café-lésénard, donc ça doit être bien, sans réfléchir. Non, vous vous situez dans un cadre épistémologique pour enrichir votre travail épistémique, pour être capable de faire ce que vous, de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc il n'y a aucune relation, moi je vous ai donné des idées en disant l'étude de cas, vous voyez, ça peut être utilisé dans toutes les traditions, mais on ne va pas l'utiliser de la même façon. Donc on est vraiment dans l'idée où chaque méthode doit être utilisée de façon réflexive et cette réflexivité, elle doit être informée, elle doit être raisonnée. Donc on se situe tout à fait dans la citation de Munger, ce qui vous est donnée, où on n'associe pas une méthode, mais on dit qu'il faut la raisonner. Et pourquoi c'est important ? C'est important pour construire votre propre recherche, c'est important pour choisir les journaux dans lesquels vous allez soumettre votre papier, et puis comme on est tous amenés à évaluer des papiers, c'est aussi important dans le travail d'évaluation. Merci Catherine, je crois que cette présentation devrait donner lieu à beaucoup de questions, notamment de la part des doctorants, parce qu'effectivement c'est un travail qui devrait pouvoir les aider.